Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast au titre racoleur mais au contenu particulièrement efficace. Aujourd'hui je vous propose 10 combos avec 10 super unités de 10 index différents. Oui, oui, oui ça va être très efficace, on va parler jeu, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Avant de commencer la vidéo les amis, je vous invite à nous rejoindre sur Youtube en vous abonnant, en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur notre chat secondaire Team Creative Wargame. Vous avez les liens dans la description, vous pouvez nous soutenir très simplement en allant acheter vos figurines sur MyObiPlace, lien dans la description. Vous avez les meilleurs prix de net francophone, moins 20% sur vos figurines les amis. Et puis évidemment, n'hésitez pas à venir découvrir notre Tipeee sur lequel vous avez des vidéos exclusives, notamment les reviews d'index. Les reviews d'index ne seront pas disponibles sur Youtube, elles ne seront disponibles que sur Tipeee. Et voilà, si vous avez envie d'avoir une vision différente de ce qu'on vous propose déjà sur Internet, sur des index pour complémenter la lecture, etc. Pour un petit tip de 5€, vous avez déjà accès à 8 reviews d'index et des nouvelles qui vont très fraîchement arriver. Avant de commencer la vidéo les amis, j'aimerais vous parler d'une quelque chose de très important. C'est évidemment notre dernier rapport de bataille Warhammer 40 000 qui est disponible sur Youtube. Cette vidéo oppose Zigg à Lucas. Il y a du Custodes et du Culgen Steeler. Vraiment gros GG à eux pour cette vidéo de qualité à Franck et à Zigg. Et évidemment, shout-out à Franck qui s'est occupé de recevoir nos joueurs et de monter la vidéo de la plus belle des manières. La vidéo est très très cool. Donc voilà, bravo à E3 pour le super taf qu'ils ont fait. Voilà, on est super content. Ça fait plaisir de retrouver des jolis stats. Allez, quasiment 5 000 vues en un jour. C'est un petit peu au ralenti sur les pouces bleus. N'hésitez pas les amis à lâcher un pouce bleu, à lâcher un com. C'est important pour l'algorithme Youtube. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça nous permet de montrer notre travail à maximum de Wargamer. Et puis toujours à diffuser plus de contenu. Et puis vous proposer une chaîne Wargame francophone qui dure dans le temps et qui permet à votre Wargame d'être saucé en continu pendant toute l'année. Voilà, voilà. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à passer par nos liens d'affiliation ou à nous rejoindre sur Twitch pour être au quotidien avec nous dans cette aventure qui est le Wargame. Allez, sans plus attendre les amis, on va attaquer les 10 combos des 10 super unités. J'aimerais avant ça vous faire une dernière annonce importante, deux dernières annonces importantes. La première, c'est que ce podcast est le dernier que je réalise pour au minimum les deux prochains mois. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le travailler. Je prends le temps de travailler les autres, mais celui-ci est venu un peu plus tardivement parce que je voulais vraiment vous faire un gros truc pour que vous kiffiez, pour qu'il y en ait pour un petit peu tous les codex aussi, tous les index. Donc voilà, c'est le dernier pourquoi parce que vous le savez, je déménage. Je déménage là incessamment sous peu. Je quitte l'île de Guadeloupe. Je reviens en métropole. Je vais prendre un peu de temps de vacances. Il faut que je me réinstalle. Je vais prendre mes repères. Il faut que je remonte un studio encore une fois. Ça n'arrête pas. Beaucoup, beaucoup de travail m'attend et j'ai envie de revenir vers vous avec un projet, avec des projets solides, avec des trucs hyper stylés à vous annoncer. Je ne m'avance pas plus que ça, mais je veux prendre le temps. Donc, pour ma part sur YouTube, je me mets en off jusqu'au moins fin août, début septembre. Voilà. Par contre, grosse activité tout le mois de juillet sur Twitch, du live gaming toutes les semaines, un live 40K, un live AOS, donc deux live par semaine et surtout la fin du mois, 28, 29 et 30 juillet. Et cette fois-ci, je serai présent au studio. Ce sera le Champ 8e édition. C'est la 8e édition du format Championship. Évidemment, c'est concentré sur Warhammer 40 000 et sa 10e édition de jeu. Mais on est super fiers puisqu'on a lancé ce format en janvier 2021. Et là, milieu d'année 2023, c'est déjà la 8e édition qu'on vous propose. Je sais que c'est un format qui vous plaît, c'est un format qui nous plaît. Et c'est réalisable grâce à vous tous, grâce à votre soutien, grâce à vos dons, grâce à vos subs sur Twitch, grâce à vos affiliations. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. Il y a un petit peu moins de contenu qui va arriver sur YouTube, mais c'est important que vous continuiez à soutenir cette chaîne parce qu'on va avoir besoin de vous, notamment au vu des ambitieux projets qui vont être lancés en septembre. Les amis, j'attaque. C'est bon, j'ai fait mes deux annonces. C'était le Champ et c'était pour vous dire que c'était le dernier podcast de l'été, entre guillemets. Et ce qui me permet du coup de basculer sur le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi ? C'est 10 combos de 10 super unités, de 10 index. Il y a de quoi parler. On va parler jeu, on va parler méta, on va parler interaction, on va parler combinaison. C'est génial. J'adore ça. En plus, je trouve que c'est hyper intuitif avec cette V10. Donc, on va en parler. Dans ces 10 combos, il y a des combos défensifs et des combos offensifs. Et je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu comment je pars à la recherche de combos sur des index de façon à ce que vous puissiez, pour les moins initiés à cet exercice de lecture d'index, vous aussi vous pencher sur le sujet. Alors, pour les combos défensifs, c'est plus simple que pour les combos offensifs parce qu'il y a moins d'interactions. Pour les combos défensifs, qu'est-ce qu'on va chercher ? Les hautes endurances, évidemment, les sauvegardes basses. Ça, c'est basique. C'est de la stat line à lire, pur et simple. J'ai une haute endurance, une faible sauvegarde, un nombre de points de vie élevés. Je ne l'ai pas mis, mais ça va de soi. Petite notion à laquelle je rajouterai, limiter les mots-clés. C'est important. Pourquoi ? Parce que vous vous soustrayez des potentiels anti-véhicules, anti-monstres, anti-infanterie, anti-psyker, anti-etc. Ok. Soyez vigilant, notamment quand vous intégrez vos unités attachées dans des unités bodyguard puisque vous cumulez les mots-clés et notamment, vous allez pouvoir vous retrouver des fois à rajouter un mot-clé fly à une unité qui ne l'avait pas et donc manger les armes anti-fly, etc. Donc, soyez vigilant au niveau de vos interactions défensives parce que les mots-clés peuvent avoir un impact. Ensuite, il y a évidemment à voir la sauvegarde invulnérable, le feel no pain. Ça, ça va de soi. Donc là, le feel no pain, il va peut-être chercher plus d'interactions. D'ailleurs, il y a une combo avec une interaction feel no pain dans les combos défensifs qui vous sont présentés aujourd'hui. La réduction de damage qui est moins présente en V10 qu'en V9 mais qui est toujours là. Donc voilà, ne la négligez pas. Ne la négligez pas, la réduction de damage. Et puis après, tout ce qui va être malus à la touche, malus à la blessure et les notions de couvert. Voilà, globalement, c'est ça qu'on va aller chercher sur les combos défensifs. Pas tant que ça d'interaction. En vrai, c'est plus de la lecture brute et de la statistique. Par contre, pour tout ce qui est combos offensives, là, il y a quelque chose de plus intéressant à faire parce qu'on va venir chercher des combinaisons avec des mots-clés. Et c'est vraiment là qu'on va tirer la quintessence, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler une combo. C'est d'aller chercher des combinaisons. Alors, quelles combinaisons, moi, je vais chercher quand je vais chercher des combos ? La première, c'est la combinaison entre le Critical Hit sur du 5+, et le Lethal Hit. Alors, ça marche sur le Critical Hit sur 6+, et Lethal Hit. Mais celle qui fonctionne vraiment très bien, c'est Critical Hit 5+, et Lethal Hit. La Critical Hit sur 5+, généralement, elle n'est pas intrinsèque à une datasheet. Il faut aller la chercher sur des hands-men, sur des stratagèmes, sur des aptitudes particulières. Je pense par exemple à Elbrecht en Black Templar qui va la donner. Mais il y a certains index où il n'y a pas cette ressource-là. Il y a certains index qui l'ont. Si vous l'avez, essayez de la combiner avec des unités qui ont du Lethal Hit et surtout avec des choses qui ont une grosse densité. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'il y a une combinaison qui est présentée avec ça et ce serait redondant de vous en parler dès maintenant. Mais en tout cas, c'est une combo qui fonctionne. La même chose, Critical Hit sur 5+, plus Sustain Hit. Évidemment, ça vous permet de générer des touches supplémentaires sur du 5+, et pas du 6. Donc, ce sont des combinaisons qui sont intéressantes. Et là, je ne l'ai pas rajouté sur le visuel. Mais évidemment, les Critical Hit sur du 5+, c'est toujours intéressant. Quand vous avez des re-rolls, vous maximisez vos chances de générer des 5 et des 6. Donc, avec les re-rolls, c'est très bien. Quoi d'autre au niveau des aptitudes offensives ? On va chercher la combinaison des keywords Anti et Devastating Wound. Ça, ça fonctionne très bien parce que généralement Anti, c'est Anti 4+, Anti 3+, Anti 2+. Ça vous permet de générer les Devastating Wound qui s'activent généralement sur des 6+. Là, ça va vous permettre de les générer sur une valeur plus facile d'accès. Voilà, les Devastating Wound et les relances des blessures, évidemment pour maximiser le nombre de blessures que vous allez pouvoir faire. Alors, si vous arrivez à combiner les deux Anti plus Devastating Wound plus relances des blessures, c'est Golden. Et enfin, ça c'est un petit cadeau pour les Eldar, les jets automatiques et la Devastating Wound. Ça veut dire tous les jets de dés qui sont capables de vous faire des 6 sur des armes qui génèrent la Devastating Wound. C'est quand même très très fort et on l'a bien vu avec ce début de version autour de l'index Eldar. Voilà, vous avez tout un petit peu, vous avez tout. On va dire que c'est une ossature de travail dégrossie. Et maintenant, on attaque les 10 combinaisons combo, les 10 super unités sur 10 index différents. C'est parti, je ne sais même pas laquelle j'ai mis en premier. Ok, c'est une combinaison Astra Militarum, les amis. Alors, combinaison Astra Militarum. Codex très très intéressant, le codex Astra Militarum. Bien écrit, violent en tir hors l'os. Il a pris un gros up de points, on ne va pas se mentir. Et la combinaison que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une combinaison qui va vous permettre de tirer hors l'os en 2+, reroll des as avec par exemple une Manticore, mais ça peut marcher avec d'autres armes. À vous d'approfondir le truc. Comment fait-on ça ? Comment est-ce possible ? D'autant que la capacité de tir de l'arme de Manticore est à 4+. Normalement, on est cap à 1+, 1 seulement, donc on ne devrait pas pouvoir aller chercher une 2+, et bien si, c'est faisable. Et je vais immédiatement vous expliquer comment. Alors, la Manticore, on va s'arrêter sur son tir hors l'os, qui est très intéressant, qui est la roquette Storm Eagle, qui est une arme qui a blast, qui est une arme qui a lourd et qui est une arme qui a tir indirect. Donc, pas besoin de ligne de vue. Le mot clé lourd, vous ne bougez pas. Donc, bon, généralement, vous ne bougez pas, vous tirez un indirect, ça vous permet un petit peu d'opposer les deux triggers qui vous mettent moins 1 à toucher avec le tir indirect et voilà. Et en plus, vous avez la règle blast. Qu'est-ce que vous faites ? À 120 pouces, vous faites un tir, vous faites des 6 tirs plus 1 en blast, qui touche à 4+, force 10, paie à moins 2, damage 3. Ok ? Ça, c'est le profil de base. D'accord ? Ce qu'on va faire, on va cumuler sur cette Manticore, on va cumuler un ordre et un stratagème avec des triggers différents, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir aller chercher l'A2+. Alors, je vous ai mis la datasheet de Léontus parce que Léontus peut donner des ordres à 3 unités Astra Militarum. Ce n'est pas cadré aux unités d'infanterie, régiment, etc. Donc, lui a beaucoup plus de latitude et d'options de jeu sur la fête de donner ses ordres. Et bon, Léontus est très, très bon pour ça. Donc, du coup, Léontus va pouvoir donner, par exemple, je ne sais pas, enjou à votre Manticore, ce qui va vous donner plus 1 à votre capacité de tir des armes dont s'équipait la figurine. Donc, vous allez avoir plus 1 à votre CT. Ok ? Et ça, c'est vrai que c'est capé. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir un plus 1 supplémentaire à ma CT ou tout du moins, si j'en ai un autre plus 1, il ne sera pas actif. Ok ? Ou alors, éventuellement, il va se contrebalancer par le fait d'avoir un moins 1. Mais ce n'est pas à ça qu'on va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que dans cet index, les amis, vous avez un stratagème qui est expert en bombardement qui, pour un CP, vous dit au début de votre phase de tir, une unité Astra Militarum de votre armée équipée d'un émetteur Vox et une unité ennemi visible de cette unité. Donc, il vous faudra une unité émetteur Vox, mais toutes les unités d'infanterie ont des émetteurs Vox, donc ce ne va pas être trop compliqué. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine Astra Militarum de votre armée fait une attaque avec une arme de tir indirecte qui cible cette unité ennemi, sauf si la figurine attaquante est ébranlée, ajoutez 1 au jet de touche. Donc, c'est là où je veux en venir. Cette combinaison est intéressante parce qu'elle oppose le fait d'avoir, enfin, elle oppose, elle additionne le plus 1 en CT et le ajoutez 1 au jet de touche, ce qui est cumulable au sens propre et littéral des règles, puisqu'en fait, vous ajoutez 1 à votre CT et après, vous ajoutez 1 à votre GD, ce qui est deux choses différentes. Ce n'est pas comme si vous ajoutiez 1 à la CT et vous rajoutiez 1 à la CT avec le stratagème. Ce sont deux triggers différents. Donc, ça fonctionne. Ce qui vous permet, vous et votre manticore, de prunoter en 2+. Là, pour l'instant, on est en 2+, ok. On est en 2+, on est content. Mais vous me direz, vous êtes en tir indirect, vous avez moins 1 hit. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça que dans la manœuvre, notre petite combo, elle est intéressante avec une sentinelle. Parce que la sentinelle de reconnaissance audacieuse, au début de votre phase de tir, vous choisissez une unité ennemie visible à 18 pouces de cette figurine. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine astra militam room 1 mi fait une attaque ciblée qui cible une unité ennemie, relancez tout jet de touche de 1. Et si l'attaque a l'aptitude tir indirect, elle ne subit pas de malus au jet de touche en vertu du fait de tirer sur une cible qui n'est pas visible de l'unité attaquante. Donc, ça veut dire que vous gagnez, grâce à la sentinelle, la reroll des as, ce qui est cool. Et en plus, vous annulez le malus de tir indirect. Donc, vous, vous ne prenez pas le moins 1 et en plus, vous ne donnez pas le couvert à votre adversaire. Et donc, en vérité, le fait que vous ayez le mot-clé lourd et vie en anglais, je suis désolé, comme je lis beaucoup les index en anglais. Du coup, si toutefois, vous aviez face à vous une unité qui a une capacité comme Steals, vous toucheriez encore à 2+, reroll des as parce que le lourd vous permet encore d'augmenter de 1 point votre valeur de touche. Donc, en gros, vous allez toucher sur du 2+, reroll des as une unité que vous ne voyez pas, qui est dans un couvert, qui n'en aura pas. Et même si elle a Steals, elle n'aura pas le malus. Elle ne vous impactera pas de malus. Voilà. Et donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Sachant, je ne sais pas, moi, si vous voulez jouer 3 manticorps et l'ontusse à côté, vous pouvez le donner à 3 manticorps. Et puis, votre sentinelle, elle cible l'unité. Vous avez un ametteur Vox qui dit « Let's go on fire ! » Et c'est parti. Vous envoyez la foudre sans aucune ligne de vue. C'est très, très fort. Et ça ne m'étonne pas que les manticorps aient été EP en point sur la dernière fac. Voilà, voilà. J'espère qu'elle vous a plu pour les joueurs extra-militarum. Et on passe à la suivante. Allez, la suivante est une combo Black Templar. Pour ceux qui ont vu ma review Black Templar, j'en ai déjà parlé. Et je vais vous en reparler du coup. Ici, avec cette combo Black Templar, on va pouvoir globalement éclater à peu près n'importe quoi sur la table au corps à corps. À peu près n'importe quoi sur la table, il passe. Voilà, vous le touchez et vous l'éclatez complètement. Pourquoi ? Parce que justement, on va jouer sur une combinaison dont je vous parlais au début de la vidéo. On va jouer sur le Critical Hit sur du 5+, cumulé au Lethal Hit. Et qui peut même ici être cumulé au Substain Hit. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer une escouade de Crusader Primaris. Pourquoi ? Parce que l'escouade de Primaris Crusadis, elle a une petite particularité. C'est que sur sa ligne épée tronçonneuse Astartes, elle met 5 attaques. Touche à 3+, force 4, paie à moins 1, 1 dame. Ça veut dire qu'une figurine fait 5 attaques. Combien de figurines a tourné dans cette unité ? Nous en avons 20. Combien d'attaques à non nous mettre ? Nous allons en mettre 100. Alors, il faudra évidemment mettre en perspective la géométrie de jeu. Vous n'aurez pas toujours 20 mecs qui taperont. Mais si vous prenez sur un Nika, c'est tout à fait faisable. Charger un Nika et lui mettre 20 taquets, c'est tout à fait faisable. On part du principe que vous pourrez peut-être avoir quelques pertes. Mais on va rester statistique pur et dur. Et je vais vous parler de cette combinaison. On a donc un pack de 20 Crusader Primaris qui mettent 100 attaques. Touche à 3, force 4, paie à moins 1. Vous me dites, oui, mais on ne va pas non plus à se repoutrer le monde avec ça. Eh bien, si ! Pourquoi ? Parce qu'au début de votre partie, quand vous êtes joueur Black Templar, vous allez choisir un vœu. Et vous allez pouvoir choisir un vœu, soit relever le défi envers et contre tout qui vous donne un Substain Hit One, soit un autre dont je ne me rappelle plus du nom qui lui pour le coup va vous donner un Lethal Hit. Là, je vais vous présenter. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le codex Black Templar, on peut doubler cette combo-là. Vous pouvez avoir cette combo-là sur deux Crusader Primaris. Mais là, on va dire qu'on est parti sur le vœu Substain Hit One pour maximiser le truc comme déport. En vérité, on pourrait minimiser le coût de cette combinaison. Elle serait peut-être un petit peu moins puissante, mais elle ne nécessiterait pas autant de ressources que je vais vous présenter. Là, je vous la présente à son max pour vraiment vous expliquer le truc le plus bûcheron. Et après, on pourrait éventuellement partir sur le vœu Lethal Hit de façon à se passer du Castellan. Et voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir le Substain Hit One sur toutes nos armes de mêlée. Donc déjà, 5 attaques, donc 100 attaques qui génèrent une touche supplémentaire sur du 6. C'est quand même intéressant. Sauf qu'on va se faire un vilain plaisir à jouer un Castellan. Un Castellan qui est l'équivalent d'un lieutenant. Alors en vrai, on pourrait mettre le lieutenant au lieu du Castellan, mais je trouvais plus stylé quand même d'avoir la figurine Black Templar. Enfin, ça parle un peu plus le joueur Black Templar. Donc ce Castellan, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, le Castellan, il donne comme tout bon lieutenant, touche Lethal, Lethal Hit à son unité. Donc ça veut dire qu'un lieutenant, un Castellan dans une escouade de Primaris, vous avez le Substain Hit One et vous avez le Lethal Hit. OK ? Et ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, c'est qu'on va jouer le saut de Sigismund. Et le saut de Sigismund nous dit quoi ? Nous dit que tant que le porteur mène une unité et s'il veut relever les défis envers et contre tous, et là pour le coup, c'est celui-ci qu'on va jouer, est actif. Alors chaque attaque de cette unité, un jet de touche non modifié de 5+, cause une touche critique. Ce qui veut dire que pour vos 100 attaques, statistiquement, vous allez faire 33, 5+, eh bien ces 33, 5+, vont blesser automatiquement et en plus générer des touches supplémentaires. Donc, vous allez avoir sur 100 attaques, 33 touches auto. Ça, c'est fait. Et en plus de ça, vous allez avoir 66 jets de blessures à réaliser derrière. Voilà. Donc, c'est excessivement fort. 33 touches, bless auto, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit touche. Je crois que j'ai dit touche. Mais 33 blessures automatiques à PA-1, c'est simple. Si vous avez de la save à 3 d'un IK, par exemple, eh bien vous passez en save à 4. Donc, vous allez sauvegarder tout simplement la moitié des saves. OK ? Donc, c'est extrêmement létal. Et derrière, vous avez encore 66 jets de blessures à faire avec le pack. D'autant que vous avez encore, je ne l'ai pas mis à l'écran, vous avez un stratagème pour augmenter la PA. Et autant vous dire qu'il est vraiment no brain dans cette combinaison. J'aurais dû le mettre vraiment le stratagème pour augmenter le PA, mais je n'avais plus trop de place. Mais le stratagème pour augmenter le PA vous permet vraiment de péter la stat et donc de vous retrouver à faire très facilement, à one-shoter un IK en fait, très facilement. Donc, voilà. Pourquoi je vous disais que cette combinaison, elle peut être réalisée deux fois ? Parce qu'en fait, vous avez deux sources dans cet index qui vous permettent de générer des touches critiques sur du 5+. C'est pour ça que cet index est très fort. Vous avez le saut de Sigismund que vous pouvez mettre sur un Castellan et vous l'avez aussi nativement sur le grand Sénéchal Elbrecht. Lui, il le fait nativement. C'est tant que la figurine mène une unité ajoutée 1 à la caractéristique de force. Donc déjà, ça, c'est cool. Donc, votre pack de 20 Crusader, il passe à force 5. Mais vu qu'on va chercher la blesse auto, ce n'est pas hyper instinctif. Et surtout, vous avez le trigger. Un jet de touche non modifié de 5+, cause une touche critique. Donc, voilà. C'est excessivement sale en termes de dégâts. C'est une combinaison. Si vous ne l'avez pas vu venir, si vous dites, je vais me faire taper dessus par des Crusader Primaris, allez, vas-y, je te contacte avec mon Rhino, avec mon Land Rider, tu ne vas rien me faire. Méfiez-vous. Il se peut fortement qu'une squad de Crusader Primaris vous découpe votre Rhino assez salement. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà pour la deuxième combo. Allez, on passe à la troisième. La troisième, c'est une combo du culte Jane Steeler. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur celle-ci parce qu'elle vous est bien expliquée dans notre dernier rapport de bataille. Donc, voilà, je vais faire un peu de redite. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette combinaison-là, on l'a déjà présentée. Attendez, je cherche juste mon visuel. Ok, je ne l'ai pas. Ce n'est pas grave. Ok, donc là, la combo, elle est très simple. Vous avez une unité de néophyte hybride qui coûte 160 points dans laquelle vous allez pouvoir mettre 4 canons sismiques et vous allez pouvoir mettre 4 lances-grenades à courte portée. Et c'est ça qu'on va aller chercher puisque les canons sismiques vont arriver des FEP. Et donc, du coup, ils vont arriver à 12 pouces. Donc, ils auront la mi-portée. Et ce qui fait que votre unité va balancer 24 tirs de canons sismiques et 4 tirs de lances-grenades. Le canon sismique, c'est force 6, PA-1, D3, damage. Mais vous avez fortement moyen de booster tout ça. D'autant que quand vous arrivez des FEP, vous gagnez tir soutenu 1 et ignore cover. Donc, ça vous permet déjà, parce que vous avez initialement, vous avez une CT de 5+, avec cette unité. Donc, ça vous permet en gros de vous y retrouver en termes de CT parce que substain hit 1, ça correspond statistiquement à vous donner un plus 1 à votre G-touche. Donc, c'est la même. En fait, un 5+, substain hit 1, c'est la même statistique qu'un 4+, pour vous la faire courte. Donc, en gros, sauf que vous n'activez pas un trigger de plus 1 touche. mais en l'état, vous gagnez substain hit 1 et surtout, vous gagnez aussi ignore cover. Donc, ce qui est plutôt cool quand vous n'avez qu'une PA de moins. À cette unité, vous allez pouvoir coller tout simplement un Primus. Le Primus, pour la simple et bonne raison, qui vous file une full re-roll des touches. Je vous l'ai expliqué. La full re-roll des touches, quand vous avez des combinaisons sur des critical hits et des substain hits, etc., c'est quand même hyper sexy. Donc, à ne pas négliger. Et donc, ça vous permet de gagner la full re-roll sur cette unité-là. Vous allez avoir aussi une combinaison avec le Achille Ray Jenner qui va vous permettre de gagner un point de pénétration d'armure sur la cible que vous déterminez. Donc, vous allez choisir une unité, vous allez tirer dessus et vous gagnez plus 1 à la pénétration d'armure. Donc, ça vous permet d'avoir des gars qui touchent à 5 full re-roll, génère des touches supplémentaires sur du 6, force 6, paie à moins 2, D3 damage. Donc, c'est cool. Ensuite, on va utiliser… Là, je vous fais le full bucket après avoir au niveau des PC. Mais vous avez pour 2 PC la capacité d'avoir un plus 1 à la blesse. Donc, la force 6 sur le plus 1 à la blesse, déjà sur des body de Terminator, vous vous retrouvez à blesser des body de Terminator SM à 2+, des body de Terminator mince, Custodes à 3+, ou à 4+, si c'est des Alarus. Vous vous retrouvez à blesser à peu près tous les véhicules sur du 4 au lieu du 5 et les IK sur du 5 au lieu du 6. Donc, c'est quand même impactant, le plus 1 damage. Et vous avez, en plus de ça, la possibilité d'avoir à votre phase de tir un plus 1 à votre capacité de tir et à la pénétration à la pénétration d'armure des armes. Donc, en gros, vous allez pouvoir partir sur le full bucket. Vous avez 24 tirs qui touchent à 4, full reroll, sustain hit, force 6, blessure plus 1, PA moins 3. Ok. Et ça, pour 160 points. Voilà. Et j'ai mis un petit nexus quand même dans l'unité. Pourquoi ? Parce que le nexus, il vous permet d'activer un stratagème pour 0 PC. Donc, voilà. Ça veut dire que si dans un des deux packs, que vous avez le nexus, vous avez un premier pack déjà pour 2 PC. Vous utilisez gratuitement pour 2 PC et vos 2 packs gagnent le plus 1 bless. Et après, vous pouvez utiliser Embuscade parfaite pour 1 PC et gagner un plus 1 CT. Enfin, vous avez compris, c'est maxi golden et ça fait très très mal. C'est surtout que ça ne coûte pas très cher en points. C'est ça. Et puis, les hybrides néophytes, ça coûte 160 points et surtout, ça revient. Donc, voilà pour cette combo. Comme je vous l'ai dit, on la voit plein de fois sur le dernier rapport de bataille. Je ne vais pas trop faire de redites dessus. Je vous invite à la découvrir sur la vidéo. Allez, on passe à la combo suivante. Combo Custodes. C'est pareil, on en parle sur le rapport de bataille. Je ne vais pas m'attarder 10 plombes dessus. Quelle est donc cette combo Custodes ? La combo Custodes, c'est une combo de tanking pure et dure. Là, on va combiner des keywords tout simplement. On va combiner des keywords. On va faire marcher les triggers. Les wardens, tout simplement, quand ils sont attachés à un personnage, ils gagnent le fait de réduire de 1 le jet de blessure de l'adversaire si la force est supérieure à l'endurance. Donc, c'est très cool. Ça veut dire que la force 7, 8, 9, 10, 11 vous blessure du 4 plus au lieu du 3. Et force 12 et plus vous blessure du 3 au lieu du 2. Donc, ça, c'est très cool. OK. En plus de ça, on rappelle la règle Égide de l'Empereur qui vous permet d'avoir un Fidnopain 4 plus sur les blessures mortelles. Les wardens qui, une fois dans la partie, vont activer un Fidnopain 4 plus contre toutes les blessures. Donc, évidemment, ça va être intéressant quand vous voulez tenir votre primaire, vous êtes engagé en full effectif, c'est parti. Et puis, surtout, vous avez en plus de ça pour 2 PC une combo qui vous permet de mettre moins 1 damage à l'unité. D'autant que si vous intégrez un capitaine dans vos wardens, il peut vous activer un stratagème pour 0 PC. Donc, voilà. Ça veut dire que pour 0 PC, vous allez pouvoir réduire de 1 les damage. Donc, ça, c'est très cool. Encore une fois. Donc, pour résumer, on se retrouve avec des bodies veilleurs de wardens 3 PV en du 6 save à 2 1 vue à 4. Potentiellement, feel no pain à 4 contre toutes les blessures. Au pire des cas, feel no pain à 4 toute la partie contre les blessures mortelles. OK ? Moins 1 à la blesse et moins 1 damage. Alors, la statistique, elle est simple. Il y a une combinaison que je ne vous ai pas présentée en Culled and Sealer qui consiste à arriver à 3 pouces et vous jeter 4 charges de démolition. Les 4 charges de démolition font normalement 28 touches avec toutes les combinaisons possibles. C'est une des combinaisons de létalité les plus hardcore. La combinaison de charges de démolition Culled and Sealer en one shot, c'est une des combinaisons les plus hardcore. Je ne vous l'ai pas donné parce qu'on garde un petit peu en vérité, vous l'avez sur l'un point de bataille. Mais voilà. Eh bien, cette combinaison qui est des plus hardcore, quand vous alignez la combo défensive des Custodesses, elle n'enlève que 2 Warden Custodian la combinaison des charges de démolition. Ce qui veut dire qu'après, vous utilisez votre stratagem, vous en ramenez un, vous êtes content. Au final, vous avez perdu un Warden sur la manœuvre et je vous dis, c'est la combo, une des combos les plus létales du jeu. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout sur cette combinaison défensive et je passe à la suivante. On est encore dans une combinaison défensive. J'en ai longuement parlé dans ma review Nécron et j'en ai aussi parlé dans la présentation de liste Nécron. Donc là, c'est la combinaison défensive autour des guerriers Nécron. On va ici capitaliser sur la règle du protocole, donc le protocole de réanimation qui est la règle d'armée des Nécrons qui vous dit que vous pouvez réanimer à votre phase de commandement D3 PV dans votre unité et donc relever D3 figurines si c'est des figurines mono PV. OK ? Donc, sur les guerriers Nécrons, ça fonctionne très bien parce que les guerriers Nécrons, au lieu de relever D3 figurines, ils relèvent D6 et si en plus vous êtes sur un objectif, vous relevez D3 plus 3. Vous dites une fois par rune de bataille, bon, c'est cool. Sauf qu'en fait, on va combiner des saloperies et ça va être très méchant. Donc déjà, le Technomancien, il leur file un Finopane à 5 à ces petits gars. Donc, ils deviennent de plus en plus chiant à tuer. L'idée, c'est en fait de les rendre impossibles à tuer en one shot voire même en un tour par votre adversaire de façon à pouvoir revenir à full effectif le tour suivant. Et comment vous faites ça ? Eh bien, c'est très simple. Dans cette unité, vous allez mettre un Dynast avec une orbe ce qui va vous permettre de faire un protocole de réanimation non pas qu'à votre phase de commandement mais aussi à la phase de commandement adverse. Donc, ça veut dire que vos guerriers Nécrons, ils vont relever D3 plus 3 figurines, statistiquement, c'est 5 à votre tour et ils vont relever D3 plus 3 figurines à la phase de commandement inverse. Donc déjà, à la fin de sa phase de combat, votre adversaire sait que vous allez pouvoir relever sans faire plus d'efforts que ça, 10 guerriers Nécrons et ça ne va pas vous coûter de ressources. Donc déjà, ça picote. En plus de ça, si vous avez un réanimateur Canoptech dans les environs qui ne coûte pas si cher que ça pour l'impact qu'il va avoir, eh bien, toutes les unités à 12 pouces vont rajouter D3 figurines dans leur protocole de réanimation, ce qui veut dire que votre pack de guerriers Nécrons, il va relever sur un objectif, on garde la combo la plus juteuse pour vraiment bien illustrer les propos, il va relever D3 plus 3 plus D3, ça veut dire statistiquement 7 figurines à votre phase de co et à la phase de co de l'adversaire. Donc, on est sur 14 figurines relevées entre la fin du tour de votre adversaire et le début de sa prochaine phase de tir qui pourra générer de la létalité. Vous avez relevé 14 guerriers Nécrons et en plus de ça, pour combiner ça définitivement, vous avez le protocole de Légeo Impérissable qui vous permet d'activer un protocole de réanimation à partir du moment où vous avez perdu une figurine. Donc, ça veut dire qu'en plus, pendant le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir réactiver un trigger pour régénérer 2 D3 plus 3 figurines. Toujours, si vous êtes sur un objectif, ça veut dire que statistiquement, vous pouvez relever 21 figurines en un round de bataille. Donc, en fait, vous relevez un pack. Ce qui veut dire que si votre adversaire a le malheur de vous laisser votre pack à un guerrier Nécron, vous allez pouvoir le ramener en full effectif très, très rapidement. C'est juste excellent pour tenir les primaires. J'espère que les joueurs à le Nécron sont saucés et je passe à la combo suivante. Allez, combo Space Marines. La combo Space Marines autour des vétérans Stengard. Là, on va combiner plusieurs mots-clés dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, notamment les rear-rolls, les devastating wounds, les lentilles, tout ça, tout ça. Alors, les vétérans Stengard, ils ont une arme qui est plutôt sympa puisqu'elles combinent, elles combinent, elles combinent, alors attendez, excusez-moi, hop, juste, parce que je n'ai pas le même affifage que vous, je suis désolé, je n'ai plus de matériel, c'est un peu la yalaire. Donc, voilà, je vous disais, les escouades de vétérans Stengard, elles ont leur fusil Bolter Stengard, donc elles combinent, elles ont blessure en dévastatrice, de base, ok, voilà, elles combinent, rien de particulier, elles ont blessure dévastatrice. Par contre, elles ont évidemment l'accès au serment de l'instant, out of moment, donc full reroll des touches, full reroll des blesses, donc c'est plutôt cool, ok, et vous avez la capacité une fois par bataille de tirer deux fois, ça c'est plutôt cool aussi. Si vous intégrez un capitaine primaris dans cette unité, vous allez pouvoir utiliser un stratagème pour 0 PC. Et quel stratagème ? Je vous dis qu'il y en a. Mais surtout, dans ce capitaine primaris, vous allez mettre un enhancement, discipline du Bolter. Alors, discipline du Bolter, c'est le meilleur enhancement Space Marines, on ne va pas disgrisser 10 plombes là-dessus, donc il faudra le mettre dans votre unité la plus juteuse en termes de dégâts. Alors là, je vous présente une combo Stengard, mais il y en a probablement plein d'autres et la discipline du Bolter va dans plein d'unités, c'est hyper intéressant dans les Hellblaster, dans plein d'autres unités. Mais là, l'intérêt, c'était de vous montrer un peu comment on booste le trigger de certaines unités. Donc, on va le mettre dans les Stengard, ce Bolter en discipline, ce qui va nous permettre de générer des critical hits sur du 5+. Ce qui est très cool, tout simplement pourquoi ? Parce qu'à courte portée, ces mecs-là balancent 3 tirs, donc à 12 pas. Ils sont 20, donc ils sont 10, donc ils balancent 30 tirs. Je vais avoir 30 tirs qui touchent sur du 3+, full re-roll avec mon House of Moment et qui sur du 5+, génèrent des touches supplémentaires, des touches critiques. Ok ? Donc, oui, excusez-moi, parce que le discipline du Bolter, vous générez des touches critiques sur du 5+, mais vous avez aussi Substain Hit 1. Ok ? Donc, vous générez des touches supplémentaires sur du 5+. Par contre, la particularité de la discipline du Bolter, c'est qu'il vous faut être en Doctrine Dévastateur pour activer le trigger de la touche non modifiée de 5+, qui cause des touches critiques. Donc, c'est pour ça, on va stacker un stratagème qui coûte 1 PC, mais qui va être gratuit grâce à notre capitaine qui consiste à votre phase de commandement à toujours mettre cette unité en Doctrine Dévastateur. Ce qui veut dire que cette unité, elle va toucher sur du 3+, full re-roll et les 5 et 6 génèrent des touches supplémentaires. Alors, statistiquement, quand vous faites 30 tirs, vous allez faire 10, 5 et 6. Ok ? Et quand vous êtes en full re-roll, ça veut dire que statistiquement, vous êtes en full touche et en plus, vous en générez des supplémentaires. Donc, la finalité, c'est que vous allez générer probablement 36 blesses avec la full re-roll. Et on va activer le dernier stratagème qui est Tempête de Feu et qui nous dit que jusqu'à la fin de la phase, vous allez pouvoir gagner un point de pénétration d'armure supplémentaire et en plus d'un Ignore Cover puisque votre arme n'a que PA-1. Donc, l'idée, c'est de combler les 10 blessures mortelles que vous allez faire parce que statistiquement, le serment de l'instant avec la discipline du Bolter sur une unité qui est en Doctrine Dévastateur, c'est 10 blessures mortelles sur le keyword Devastating Wound. Donc, vous mettez 10 blessures mortelles et après, derrière ça, vous avez encore un paquet de blessures à jeter. Alors, c'est que Force 4, PA-1 mais sur des bodies de Terminator, ça peut être suffisant avec le stratagème Tempête de Feu puisque vous allez pouvoir aller chercher la PA-2 et l'ignore cover. Voilà. Donc, cette unité-là, elle est vraiment impactante. Ce que je vous dis, elle fait 10 blessures mortelles quelle que soit l'endurance de votre cible. Vous allez mettre 10 BM statistiquement. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins qu'on s'entend bien et derrière, vous allez encore avoir des jets de blessures. Donc, c'est quand même pas déconnant cette affaire. Voilà pour la petite combo Space Marines mais ce codex regorge de combinaisons. Donc, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous, vous avez d'autres combos bien sucrés salés pour les défenseurs de l'Imperium. Ensuite, combo Space Marines du Chaos. Vous avez sans doute entendu parler des Obliterator. Bon, là, clairement, on va capitaliser sur cette règle-là qui est de générer des touches critiques sur du 5+, et de les combiner avec Lethal Heat, Sustain Heat, etc. Alors, les Obliterator, ils sont cools. Ils sont cools parce qu'ils tirent fort. Ok ? Ils ont une belle cadence de tir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont le choix. Ils ont le choix de leur arme. Soit ils peuvent faire un gros pruneau qui est force 12, enfin, des 3 gros pruneaux qui est force 12, perd moins 3, 4 damage. Soit un tir average, on va dire, qui est blast, force 8, perd moins 2, 2 damage, et c'est des 6 tirs. Et soit, vous pouvez utiliser le flesh metal gun et donc avoir des 6 plus 3 tirs, force 5, perd moins 1, 1 damage. Ok ? Des 6 plus 3 tirs. Vous pouvez jouer les Obliterator par 4. C'est cher, mais vous pouvez le faire. Ok ? Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois par bataille, vous allez pouvoir, si vous activez un Dark Pact, vous allez pouvoir profiter du mot clé indirect fire sur vos armes. Et le Dark Park, parlons-en à votre phase, à n'importe quel début de phase, que ce soit tir ou corps à corps, vous pouvez activer un pacte noir et donc choisir soit Lethal Heat, soit Substance Heat 1 sur vos armes. Ok ? Vous avez votre petit test de commandement à faire, mais vous gagnez soit Lethal Heat, soit Substance Heat. Et si vos Obliterator voulaient marquer de Trench, on nous dit qu'à votre phase de tir, si l'unité gagne le Lethal Heat grâce au résultat du Dark Pact, alors, à chaque fois que vous faites un jet de touche, un jet de touche de 5+, score un Critical Heat. Ce qui veut dire que si vous choisissez Lethal Heat, et c'est ce qu'il faut faire évidemment avec les Obliterator, vous avez des blesses auto sur du 5+, c'est très fort. D'autant que si vous tirez avec le Flesh Metal Gun, vous avez nativement sur l'armes Substance Heat 1. Ce qui veut dire que vos 4 Obliterator vont jeter 4 D6 plus 12 tirs. Donc, 4 D6, c'est 14 et 12, ça fait 26 tirs. 26 tirs qui vont toucher à 3, dont 1 tiers va blesser automatiquement. Ok ? Donc, vous avez 12 blesses auto, AP à moins 1. Et en plus de ça, vous allez générer 12 touches supplémentaires. Donc, vous allez avoir encore 24 jets de blessures à réaliser. Et ce qui est d'autant plus sexy, c'est que ça, c'est basique. Mais si vous êtes dans l'aura de Papa Abaddon et qu'il a activé la haine du parangon, parangon AI, je ne sais plus comment il est traduit en français, et bien, à 6 pouces autour de vous, vous avez la full reroll des jets de touches. Et ça, c'est excessivement fort, la full reroll des jets de touches. Lorsque vous êtes capable de générer des touches critiques sur du 5+, c'est que vous avez un Lethal Hit et un Substain Hit. Ça génère un nombre incalculable de touches. C'est dingo. Et ça marche. Je vous ai proposé avec le Flesh Metal Gun, donc celui qui sature le plus. Mais ça marche très, très bien avec les autres armes aussi. Ça commence à causer sérieusement, ne serait-ce que du tir de Melta, vous avez des 3 tirs par figurine. Statistiquement, ça fait 2. Vous avez 4 figurines, donc ça fait 8 tirs. Vous allez toucher sur du 3+, full reroll et vous allez blesser automatiquement sur des 5 et des 6. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Ne négligez pas cette capacité de dégâts contre ces unités parce que ça risque de vous surprendre. Voilà pour les Obliterators. Donc, ne soyez pas surpris si vous en voyez beaucoup sur les tables. Combo Thousand Sands. Bon, là, la combinaison Thousand Sands, elle est un petit peu plus technique, un peu plus touchy que les autres pour la simple et bonne raison qu'il y a une notion de géométrie dans cette combinaison. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capitaliser sur un Shaman Sangor pour faire tirer Magnus en tir indirect. Alors, là, l'idée n'est pas trop compliquée, c'est-à-dire que Magnus tire très fort avec ses armes psy. Il a 2 tirs qui font vraiment du dégât. Il y en a un qui est Devastating Moon, l'autre qui est Blast, mais c'est du multi-damage, c'est de la grosse force, il y a de la PA, etc. Je ne reviens pas avec exactitude, ça ne sert à rien que je vous dise exactement le nombre de tirs qu'il a, mais en tout cas, il tire très fort, c'est des armes psy. Donc, lui, déjà nativement, il donne plus 1 au G de touche et plus 1 au G de blesse sur les armes psy. Déjà, sur ses tirs, c'est fat. Ce qui veut dire que lui, il a une CT 2+, donc s'il va se retrouver à tirer en indirect, il donne plus 1 à la touche, donc en gros, il va toucher sur du 2+, en indirect, déjà. Comment je génère du tir indirect ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez des points de cabale, tout simplement. Vous avez un stratagème qui vous dit il faut qu'une unité Psyker Thousand Sun de votre armée ait une unité ennemie visible et du coup, si c'est le cas, vous activez pour 2 PC, vous vous retrouvez à pouvoir tirer en indirect et ignorer les covers avec les armes psychiques. Comme je vous ai dit, bon, notre ami Magnus, ses armes de tir, c'est des armes psychiques. Donc déjà, il va tirer en indirect, il va ignorer les covers et il va toucher à 2+, sur une T qu'il ne voit pas. Maintenant, la difficulté, c'est quand même de cibler des unités qu'on ne voit pas avec un Psyker qui, eux, les voit et c'est pour ça qu'on utilise le Chaman Senghor pour la simple et bonne raison que le Chaman Senghor, c'est un Psyker donc il peut activer le trigger du stratagème et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Chaman Senghor ? Eh bien, on va faire des petites combos. La première, c'est que ce gars-là, il a un mouvement de 12. S'il débute son mouvement dans l'aura de Magnus, il peut avoir un plus d'un mouvement donc il va se retrouver à 12 de mouvement avec une advance potentielle qu'on ciblera à 3 donc on va dire statistiquement un mouvement à 15, il va pouvoir aller chercher une ligne de vue mais on n'a pas envie qu'il meure cet enfant. On n'a pas envie qu'il meure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser deux fois des points de Kabbal. Le premier, on va utiliser l'écho du warp pour 6 points de Kabbal. Vous utilisez ce rituel au début de n'importe quelle phase et c'est ça qui est important parce que ça va vous permettre d'utiliser le stratagème au début de votre phase parce que le stratagème vision du warp qui vous permet de générer un tir indirect il s'utilise à votre phase de tir et les points de Kabbal ils s'utilisent au début des phases. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser 6 points de Kabbal pour utiliser ce stratagème au début de votre phase et pour 0 PC. Donc, notre ami Shaman Sangor il a bougé de 15, il voit une unité ennemie. Allez, bim, 6 points de Kabbal j'active le stratagème les armes psy de mon armée vont tirer un indirect et ignore les covers sur toi. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réactiver 5 points de Kabbal et on va activer un double move pour notre ami le Shaman Sangor ce qui va lui permettre de rebouger de 10 pouces d'aller se planquer et d'aller faire autre chose de sa life. Et donc, c'est très efficace et ça va vous permettre de remasteriser le combo probablement au prochain tour. J'ai mis quand même le petit milestone psychique pour vous rappeler qu'en plus du coup, Magnus qui s'il a 24 pouces de cette cible il va pouvoir tirer hors loss touche à 2+, force 9, force 5, paire moins 2, paire moins 1 mais blesse à plus 1 et en plus il a substand it 1 donc c'est fort c'est très très fort. Donc voilà, méfiez-vous du tir hors loss de Magnus qui peut faire excessivement mal. et voilà pour cette combo-là. Je vous présente une suivante combo défensive des World Eater avec l'unité de Chacal. L'unité de Chacal elle est intéressante pourquoi ? Parce que vous pouvez jouer déjà un bloc de 20 body donc 20 PV certes à rendu 3 save à 6 donc faiblard mais 20 PV quand même avec une insensible douleur à 6. Ok ? Donc pas incroyable sur le papier sauf que vous allez pouvoir vous allez pouvoir utiliser dévotion furieuse et donc générer un point supplémentaire d'insensible à la douleur pour ceux qui en ont déjà une. Donc vous vous retrouvez avec 20 PV qui auront un fil de peine à 5. Ok ? Et en plus de ça si vous êtes dans l'aura du prince démon des World Eater vous avez à 6 pouces autour de lui une invulnérable à 4. Ce qui veut dire que vous allez accumuler sur un pack de jackal qui ne coûte vraiment pas cher 20 PV invulnérable à 4 feed no pain à 5. Ok ? Et le petit cookie sur le gâteau c'est que si votre unité sur un objectif est qu'elle meurt vous allez pouvoir faire une offrande de sang et donc pour un PC et bien qu'est-ce qui se passe ? Si une unité si une unité World Eater de votre armée est détruite alors qu'elle était à portée d'un puyau objectif que vous contrôliez vous pouvez utiliser ce stratagème et ce plus objectif reste sous votre contrôle même si vous n'avez plus de figurines à portée d'une vue. Donc en gros vous vous mettez sur des objectifs pour tenir le primaire vous tanquez très proprement avec une 4 plus 1 vue feed no pain à 5 et derrière en plus si vous mourrez pour un PC vous pouvez continuer à acter le contrôle de votre objectif et ça ça fait plaisir et voilà j'en ai fini pour mes 10 combinaisons et non il m'en manque une il m'en manque une et c'est la combinaison taux que je n'avais pas à l'affichage c'est un scandale je ne vais pas réenregistrer 45 minutes de vidéo parce que vous ne la voyez pas donc qu'est-ce que je vais faire je vais vous faire ça en direct la combinaison taux elle est où ma petite combinaison taux c'est inadmissible comment j'ai pu rater ça elle est là non ça c'est Magnus j'ai été bon j'ai été bon jusqu'à maintenant elle est là ma combinaison taux tac ok vous la voyez apparaître à l'écran pour finir combinaison taux assez basique assez basique honnêtement mais pas pour autant inefficace qu'est-ce qu'elle fait cette combinaison taux et bien vous allez avoir un bloc de crisis accompagné d'un commandeur call star pourquoi le commandeur call star parce que c'est toujours intéressant d'augmenter de 2 pouces votre valeur de mouvement et de gagner assaut sur vos armes ce qui va vous permettre de bouger 12 d'advance tiré et surtout derrière pouvoir réactiver votre stratagem qui est strike and fade qui pour 2 PC va vous permettre de régénérer un mouvement normal donc ça veut dire vous allez pouvoir bouger de 12 plus des 6 tiré et rebouger de 12 derrière donc allez vous prémunir de l'adversaire de tir de ce que vous voulez ça c'est cool ensuite les crisis battle suite ce qui est intéressant notamment aux yeux de la combo puisqu'en fait sur votre commandeur call star vous allez équiper votre enhancement qui est l'exemplaire du coillon qui est le meilleur enhancement de l'index probablement qui va vous permettre de générer les effets du coillon dès le T2 au lieu du T3 alors les effets du coillon c'est quoi je vous les ai mis à l'affichage à partir du T3 normalement vos unités qui ont des armes de tir gagnent le mot clé sustain hit 1 donc génèrent une touche supplémentaire sur du 6 plus et si vous êtes guidé vous gagnez sustain hit 2 donc c'est très cool ce qui veut dire qu'en gros un pack de crisis avec le commandeur exemplaire du coillon dès le T2 va pouvoir s'il est en cyclic ion blaster donc en gros en cyclic ion blaster vous allez pouvoir mettre 9 tirs de ion blaster par figurine donc on surchauffe 9 tirs de force 8 perd moins de 2 damage par figurine si vous en jouez 5 ça fait 45 tirs ok ça fait 45 tirs qui vont toucher à 4 mais vous êtes guidé donc vous allez toucher à 3 donc 45 tirs touchent à 3 plus et génèrent des touches supplémentaires alors en plus oui c'est tout mais c'est déjà très bien et surtout vous générez des touches supplémentaires sur du 5 et du 6 ce qui veut dire qu'en gros quand vous avez 45 tirs touche à 3 plus substain et tout en fait vous générez 15 touches validées donc après vous avez vous avez derrière 45 jets de blessure à force 8 paie à moins 2 2 damage à faire donc autant vous dire que ça ratiboise beaucoup 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 de choses il faudra le mettre en perspective du fait que vous activez quand même le mot clé hasard 2 sur l'activation de votre tir du cyclique en blaster pour aller chercher la force 8 la paie à moins 2 et les 2 damage mais toutefois si vous avez juste de la population à dégager vous allez pouvoir tirer à force 7 paie à moins 1 damage 1 sans prendre de risque dira-t-on mais en l'état les 45 blessures force 8 paie à moins 2 2 damage c'est quand même assez violent je pense que c'est la combinaison la plus violente en termes de dégâts possibles sur cet index vous me corrigerez les joueurs taux je ne suis vraiment pas un spécialiste de cet index vous me corrigerez si je me trompe mais dites moi s'il y a d'autres combinaisons vraiment très très létales mais je pense que celle-ci c'est la plus violente et puis elle prend encore plus de sens quant à la fin vous activez votre petit strike and fade et vous vous barrez au nez et à la barbe de votre adversaire pour vous recacher derrière un gros occultant voilà c'était la petite combo finale qui me manquait pour valider mes 10 combos de 10 super unités sur 10 index j'espère que cette vidéo vous a plu comme je vous ai dit en tout début de vidéo c'est la dernière que je vous fais sur ce format podcast pendant un petit moment mais je compte vraiment vraiment sur vous pour continuer à soutenir Creative Wargame je compte aussi sur vous pour être présent sur le championship à la fin du mois 28, 29 et 30 juillet c'est le champ 8ème édition les gars ça va être le feu je serai présent dans les studios avec nos 8 joueurs vous découvrirez le roster très bientôt sur discord les listes seront publiées sur discord voilà tout ceci est dit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ciao ciao les seigneurs de guerre c'est parti